L'espionnage, le renseignement, c'est l'information. Notre travail, c'est de recueillir l'information. L'agent qu'on recrute ou la source qu'on recrute, c'est quelqu'un qui va trahir son pays. Et dans beaucoup de pays, il risque la peine de mort. J'ai été obligé, j'ai été contraint de quitter la Russie. Mon ancien service me cherche et veut me faire du mal, peut-être même physiquement. Je suis considéré en Russie comme un traître et je dois prendre la médiane sécurité par rapport à ça. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sergei Chirnov, un ancien espion du KGB et service secret russe, aujourd'hui exilé en France, il nous parlera dans cette vidéo de son histoire au sein des services des illégaux en Russie. Bonjour Sergei, merci d'avoir accepté cette invitation. Et pouvez-vous vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas ? Bonjour Gaël, bonjour à tous tes spectateurs. Je m'appelle Sergei Chirnov, je suis russe, j'ai le statut de réfugié en France depuis 2001. Donc ça fait 20 ans que je vis en France où je me cache de mes anciens employeurs qui sont les services secrets russes ou à l'époque soviétique, les services d'espionnage. Je suis donc un ancien officier supérieur, un officier de carrière dans le service d'espionnage du KGB et puis après de la Russie, le SVR, le service d'enseignement extérieur. C'est quoi le KGB pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un service de sécurité qui existait du temps de l'Union soviétique, de l'URSS. Et ce service s'occupait de tous les aspects de sécurité, y compris les aspects intérieurs. Il incluait aussi les gardes frontières qui gardaient le pays et le service de renseignement extérieur, donc l'espionnage. L'espionnage représentait une toute petite partie de ce monstre de sécurité. Parce que le KGB, pour vous donner l'idée, à l'époque où j'y travaillais, c'était 420 000 officiers de carrière qui travaillaient au KGB, dont la moitié c'était les gardes frontières. Et seulement entre 8 et 10 000 étaient ceux qui travaillaient dans l'espionnage. Donc c'est une toute petite partie et donc l'élite de l'élite du KGB, comme on disait à l'époque. Et c'est quoi finalement un espion ? Est-ce que c'est comme dans James Bond ? Déjà, ce n'est pas comme dans James Bond. James Bond, c'est le cinéma, c'est le roman policier d'espionnage. Donc ça n'a rien à voir, c'est de la fiction. Et pour que ça soit intéressant pour les spectateurs, bien évidemment, il en rajoute. James Bond, il court toujours avec les mitraillettes ou les pistolets à la main. Et il fait les courses en belle voiture, il couche avec toutes les belles nanas qu'il rencontre. Donc c'est la belle vie. Mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie d'un espion. Et je devrais dire aussi que l'espion, c'est un mauvais mot qu'on ne devrait pas l'employer. C'est un mot qu'utilise le grand public parce que c'est un mot le plus connu. Mais l'espion, pour nous, les professionnels, ça a une connotation péjorative. C'est-à-dire que l'espion, c'est toujours pour nous celui d'en face. C'est l'autre. Donc moi, j'étais soviétique. Pour moi, les Français étaient les espions. Les Américains étaient les espions. Les Chinois étaient les espions. Mais nous, on n'était pas espions. On était les éclaireurs. On était les officiers de renseignement. On était les officiers traitants. Et dans chaque pays, c'est la même chose. Ça veut dire que les Français, je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut faire un tout petit peu de pub. J'ai fait beaucoup d'interviews à la télé, y compris en avril 2021. J'ai sorti un livre avec un ancien officier de renseignement français de la TGSE, François Barou. Donc ce livre, vous pouvez le trouver très facilement sur Google ou par n'importe quel moteur de recherche. Et justement, on parle de ça parce qu'en fait, pour lui, moi, j'étais espion. Et pour moi, il était espion. Mais chacun, à l'intérieur de notre service, on était les officiers de renseignement. Ok, donc officier de renseignement, on dit comme ça. Oui, on dit comme ça. Officier de renseignement ou en France, on dit officier traitant. Et pourquoi pas James Bond ? Parce que James Bond, dans les films, lui-même, il va chercher le renseignement. Lui-même, par exemple, je ne sais pas s'il y a un document qui l'intéresse à la Maison Blanche ou au Kremlin, il va pénétrer dans le Kremlin, passer par-dessus la muraille, je ne sais pas, par les sous-sols, pour essayer de pénétrer dans le bureau ovale du président américain, pour lui évoler dans son coffre fort le document. En réalité, ça ne se passe jamais comme ça. Nous, nous utilisons les sources, nous utilisons les agents. Donc, nous recrutons les gens qui sont bien placés, là où ça nous intéresse, là où il y a des documents secrets. Nous recrutons ces personnes-là. Donc, ces personnes-là trahissent. Ils trahissent leur pays, ils trahissent leur service, ils trahissent les nations ou les idéaux pour lesquels ils travaillent. Et ils commencent à travailler pour nous. Et donc, nous, on est les officiers traitants parce qu'on les traite, on les coordonne, on les dirige, on leur demande des choses. Et c'est pour ça d'ailleurs que, voilà, notre appellation, c'est soit officier de renseignement, soit officier traitant. Et on dit quoi à sa famille, à ses amis, quand on est officier traitant ? On dit très peu de choses. À sa famille, on a le droit de le dire qu'on travaille pour un service de renseignement. Donc, si c'est un Français, il dira, oui, je travaille à la DGSE. Ou pour un Russe, oui, je travaille au SVR. Ou pour le Soviétique, oui, je travaille au KGB. Mais on n'a plus le droit à partir de là, on ne leur raconte pas ce qu'on fait. Donc, ils savent que nous sommes ça. D'ailleurs, quand on est à l'étranger, quand on parle à l'étranger avec sa famille, il faut leur donner aussi la légende. Et votre famille, si par exemple, j'ai une épouse et les enfants, il faut que je leur dise, papa ne travaille pas, papa n'est pas espion, papa ne travaille pas dans le service d'enseignement, papa est un diplomate, papa est un homme normal. Et donc, toute la famille doit suivre ses consignes et parfois c'est compliqué. Quand vous étiez officier traitant, vous travailliez sous pseudo, vous aviez des pseudos, vous étiez sur votre nom normal ? Les pseudonymes, ça s'utilise beaucoup. Déjà, quand on commence à faire les études, quand je suis rentré dans l'école qui s'appelait Institut Andropov, déjà, les études ont fait sous pseudo, parce que vos collègues et surtout le personnel de l'école ne doivent pas connaître votre nom. Donc, en Russie, on avait la règle, on garde son prénom, on prend la première lettre de votre nom de famille et on vous invente un pseudo qui n'a rien à voir. Donc, moi, je m'appelle Sergeï Jirnoff et quand je faisais, pendant trois ans, mes études à l'Institut Andropov, je m'appelais Sergeï Jakov. Voilà, donc ça, c'est le premier pseudonyme. Après, quand on rentre dans le travail et quand on commence à avoir, par exemple, à écrire dans le dossier, à avoir la correspondance avec nos correspondants, soit nos collègues, soit nos agents, bien évidemment, dans notre correspondance, on a aussi un pseudonyme. C'est un pseudonyme opérationnel. Ça veut dire que je ne signais pas commandant Jirnoff ou capitaine Jirnoff, mes dépêches, je signais par un pseudonyme opérationnel. Et chaque agent a aussi son pseudonyme opérationnel. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, les illégaux. Donc, en fait, on fait, il y a deux directions différentes. Il y a ce qu'on appelle l'espionnage légal et l'espionnage illégal chez nous. Légal, ça ne veut pas dire qu'on fait les choses légales. Tout ce qu'on fait, tout ce que font les espions, c'est illégal, c'est criminel. Et c'est puni dans tous les pays du monde. Mais légal, pourquoi ? Parce que nous avons des espions qui travaillent sous la couverture légale. C'est-à-dire qu'on envoie les espions dans les représentations officielles de notre pays, qui sont les ambassades, les consulats, les représentations commerciales et culturelles. Par exemple, à Paris, vous avez dans le 16e arrondissement, boulevard Lannes, l'ambassade de Russie, dans laquelle se trouve l'antenne du SVR et du GROU, qui sont les services de rentaillement de la Fédération de Russie. Voilà. Mais la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les illégaux. Les illégaux, c'est les gens qui ne sont pas attachés à la Russie. Donc, c'est les gens qui partent, qui arrivent en France, par exemple, et qui se présentent, ils ont des documents comme toi. Ils peuvent avoir la carte d'identité française, le passeport français. Ils se présentent comme des Français. Moi, je pouvais jouer ce rôle-là. Donc, je pouvais me présenter comme François Dupont, natif, je ne sais pas, de Chambéry, et travaillant dans une société de consulting. Et donc, dans la troisième partie, nous avons les illégaux, c'est-à-dire les gens qui travaillent sous la légende. Donc, eux, ils ont des faux documents, et ils travaillent sous les faux noms. Et ces faux noms sont les noms des natifs de pays, parce que l'idée de ces espions, de ces officiers de renseignement, c'est de se fondre dans la masse, dans le pays dans lequel ils sont, puisque si je viens comme russe en France, je suis bien évidemment suivi par le service de contre-espionnage français, qui est la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Et donc, pour la tromper, on peut prendre les noms français ou américains, ou autre chose, enfin, de les payer amis, et comme ça, on n'attire pas l'attention du contre-espionnage. Voilà. Et justement, comment avez-vous été repéré par le KGB ? Comment j'ai été repéré par le KGB ? Ça s'est passé dans le temps, j'ai appris que j'ai été repéré par le KGB à l'âge de 11 ans, ou plus exactement 12 ans. C'est-à-dire qu'à l'école, chez nous, au collège, on commence à apprendre des langues étrangères en 11 ans. Et à la fin de l'année scolaire, on a ce qu'on appelle les Olympiades, c'est-à-dire que c'est les petits concours dans chaque matière, mais qui ne sont pas, ça ne se passe pas dans les classes, en fait, ça se passe en dehors de l'école. Et on fait un petit concours, enfin, les meilleurs élèves font le concours. Et quand j'ai commencé à apprendre l'anglais au collège, j'ai gagné à 12 ans le concours linguistique, l'Olympiade en anglais. Et ce que je ne savais pas, c'est que tous les gagnants et tous les lauréats de ces Olympiades rentrent dans la base de données du KGB. C'est comme ça que la première fois, à 12 ans, je suis rentré déjà dans la base de KGB. Ils se sont dit, tiens, ce garçon, comme il est bien dans les langues étrangères, il nous intéressera plus tard, peut-être, pour travailler pour nous. Après, en 1978, je suis rentré dans une université qui s'appelle l'OMGIMO, l'Institut des Relations Internationales de Moscou, qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères de l'Union soviétique. C'est une grande école, c'est comme Sciences Po Paris et l'ENA. Donc, c'est une école qui prépare vers les carrières internationales. Et cette école sert de base de recrutement au KGB. Ça veut dire que le KGB, parmi les étudiants de cette école, ils cherchent les candidats et pour moi, ça s'est passé d'une manière assez pittoresque puisque j'ai commencé à écouter la radio française. Je rappelle pour tes auditeurs et tes spectateurs que nous vivions à l'époque de la guerre froide. Donc, il y avait deux camps, le camp communiste et le camp capitaliste qui avaient une lutte entre eux, une lutte idéologique. Et l'Union soviétique était un pays fermé. On ne pouvait pas partir facilement à l'étranger comme vous en France. Actuellement, on pouvait acheter un billet et partir dans n'importe quel pays qui vous intéresse. Nous, nous n'en avions pas ce droit. Et donc, j'apprenais le français. Ça m'intéressait beaucoup à cette université. Et j'ai commencé à écouter la radio française. Et sur la radio française, il y avait un petit concours linguistique aussi, sur ERAFI, qui s'appelait le mot mystérieux. Donc, on te donnait en vrac des lettres et il fallait trouver le mot. Et à un moment donné, j'ai trouvé le mot et j'ai envoyé un télégramme depuis ce pays fermé. En plus, j'habitais dans une ville fermée qui était une ville spécialisée dans la défense. Et donc, le KGB a commencé à me chercher parce qu'il croyait que j'étais soit un dissident, soit un espion français. Ils m'ont trouvé. Après, on a bavardé. Ils ont dit, tiens, puisque tu t'intéresses tellement à la langue française, à la France, on va te proposer de travailler pour nous. Et c'est comme ça qu'ils m'ont proposé la carrière dans l'espionnage. Et dans une de vos interviews, vous aviez parlé des JO de Moscou et vous aviez raconté une anecdote. Est-ce que vous pouvez la raconter parce que c'est quand même incroyable maintenant Je vous rappelle un tout petit peu l'histoire. En décembre 1979, l'Union soviétique a envahi l'Afghanistan. Donc, il y a la guerre d'Afghanistan qui a commencé et le reste du monde s'est opposé à cette guerre. Et les États-Unis, qui étaient dirigés par le président Carter, ont organisé des sanctions contre l'Union soviétique, un boycott. Parce qu'en fait, en 1980, en été, l'Union soviétique a organisé pour la première fois les Jeux olympiques d'été à Moscou. Et donc, comme il y avait le boycott, les États-Unis ne sont pas venus. Il y avait beaucoup de pays qui n'étaient pas venus. La France était venue, mais n'a pas défilé sous le drapeau français, mais sous le drapeau olympique blanc, avec les anneaux, les cinq anneaux. Donc, l'atmosphère était très particulière. Et moi, comme j'étais étudiant dans cette école qui spécialisait en langue, on nous a proposé de travailler comme volontaire pendant les Jeux, ce qui m'intéressait énormément. Sauf que j'étais un peu déçu, même très déçu, puisqu'on m'a mis dans une sorte de centre téléphonique de renseignement où les gens devaient téléphoner pour savoir ce qui se passait à Moscou. Sauf qu'ils n'ont pas réfléchi. Tous les groupes des sportifs et des touristes qui sont venus aux Jeux olympiques, ils avaient leur guide d'interprète avec eux. Et donc, personne ne nous appelait. Et donc, il faut bien le dire, on s'emmerdait. En fait, on s'est emmerdé pendant un mois. Il n'y avait quasiment pas d'appel. Et à un moment donné, il y a un appel qui arrive, un appel en français. Moi, j'étais de service. C'était mon shift. Donc, j'ai répondu. Et c'était un français qui a juste trouvé notre numéro. Il était curieux de savoir comment ça se passe. Qu'est-ce que c'était comme ça ? On a commencé à bavarder et on a complètement perdu la notion du temps. Et on a bavardé au téléphone avec lui pendant deux heures. Et quand on a raccroché, bien évidemment, il m'a proposé après de se voir en ville pour prendre un pot, pour manger, mais on n'avait pas le droit de le faire. Donc, j'ai inventé une histoire comme quoi ma grand-mère était malade. Malheureusement, je devais lui rendre visite à l'hôpital. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas le voir. Tu imagines que j'étais très déçu parce que j'aurais aimé. Et après, lorsqu'on a raccroché, la directrice de ce centre téléphonique m'a convoqué dans son bureau. Et dans son bureau, il y avait un petit bonhomme en costume gris qui m'a dit « Je vous amène à la Lubyanka, au siège du KGB, pour interrogatoire. » Et ça se trouve que cet homme qui m'a interrogé, c'était le capitaine Vladimir Poutine. Et il m'a interrogé, mais il m'a quasiment dit que j'étais un traître, que « Qu'est-ce que tu peux raconter ? » « Qu'est-ce que tu pouvais raconter pendant deux heures représentant d'un pays capitaliste ? » N'oublions pas que la France fait partie de l'OTAN. Et l'OTAN, pour nous, c'est l'ennemi. Et donc, du coup, j'ai eu le premier contact avec le personnage qui, maintenant, est devenu célèbre dans le monde entier puisque, depuis 20 ans, il est président de la Fédération de Russie. Et d'ailleurs, pour vous, quelles sont les qualités d'un bon officier traitant ? Quelles sont les qualités d'un bon officier traitant ? D'abord, les langues. D'abord, les langues. Vous avez compris, on travaille à l'étranger. Le service de renseignement n'a pas le droit de travailler dans son propre pays. On travaille uniquement à l'étranger. Donc, pour travailler à l'étranger, il faut parler les langues étrangères. Ça, c'est la première qualité. Vous parlez combien de langues ? Moi, je parle... Donc, je ne compte pas le russe puisque c'est mal en maternelle. je parle de français, je parle d'anglais, d'espagnol et j'ai appris un tout petit peu d'allemand. Et quand tu apprends, par exemple, le français et l'espagnol, tu arrives à comprendre un tout petit peu l'italien, un tout petit peu le portugais. Mais les langues apprises, pour moi, c'est quatre langues. Donc, anglais, français, espagnol, allemand. Voilà. Donc, ça, c'est la première qualité. La première qualité, c'est la qualité linguistique. Après, on travaille dans les relations internationales. Donc, ce qui n'a rien à voir avec les James Bond. L'espionnage, le renseignement, c'est l'information. Donc, nous, notre travail, c'est de recueillir l'information. Donc, on doit être au courant de ce qui se passe dans le monde. On doit être au courant des grands enjeux mondiaux et internationaux. Donc, on doit comprendre tout ce qui se passe dans plusieurs pays. Être spécialiste dans les relations internationales, les relations économiques internationales, la défense, la sécurité. Ce sont les connaissances dont on a besoin pour faire un bon officier traitant ou un officier de renseignement. Et après, on doit être un bon menteur puisque nous passons notre temps à travailler sous la légende et à cacher notre appartenance au service de renseignement. Et de ce fait, on doit savoir mentir comme si on disait la vérité. À la fin, je peux dire que ce qui est important, puisqu'on travaille avec les sources, avec les agents, il faut savoir parler avec les gens, il faut avoir la facilité de communiquer avec les gens, comprendre comment les gens réagissent. Pour recruter les gens, il faut aussi savoir manipuler les gens, savoir les intéresser, savoir trouver la motivation pour laquelle, parce que je rappelle l'espionnage, en fait, l'agent qu'on recrute ou la source qu'on recrute, c'est quelqu'un qui va trahir son pays. Et dans beaucoup de pays, il risque la peine de mort. Donc, tu imagines, amener quelqu'un à trahir, à faire un crime aussi abominable, il faut savoir quand même manipuler cette personne. Il faut avoir une belle résistance au stress. Parce que déjà, quand tu travailles, par exemple, à l'ambassade, tu fais deux métiers en même temps. Tu fais le métier principal qui est le métier de couverture, un employé consulaire ou un économiste ou quelqu'un d'autre. Et puis, ton métier d'espion en parallèle. Donc, il faut travailler, bien évidemment, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Et il faut résister au stress parce qu'à chaque fois, tu crains être pris par le service de contre-espionnage. Parfois, tu vas dans les quartiers qui sont les quartiers un peu dangereux. Et par rapport à ça, il faut avoir une bonne résistance psychologique et morale. est-ce qu'un espion au temps du KGV est le même qu'aujourd'hui ? Comme qualité de base, oui, parce que c'est toujours les hommes. Certains pays utilisent beaucoup la technique. Les États-Unis, par exemple, utilisent beaucoup les satellites et utilisent beaucoup les écoutes. Nous, la Russie, traditionnellement, on utilise beaucoup l'espionnage humain. On écoute les agents. Pour ça, rien n'a changé. Par rapport à ça, rien n'a changé. Et le service de l'espionnage, en gros, n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la technique, c'est les moyens. Les moyens techniques actuels sont énormes. Nous, on n'avait absolument pas ça, que ça se passait quand même il y a 40 ans. Et quand nous n'avons pas ça, bien évidemment, pour nous, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, avec ton smartphone, si tu veux prendre la copie d'un document, tu sortes ton smartphone, tu fais une photo et puis c'est tout. Nous, on n'avait pas ça. On avait des appareils photos, donc il fallait avoir les appareils très petits, les caméras très petites. Ça ne marchait pas bien. On n'avait pas les batteries qui duraient. Donc, c'était beaucoup plus cool. j'ai appris que vous aviez une émission consacrée à la France et donc apparemment, vous avez utilisé, j'ai l'impression d'être un enquêteur là. Vous avez utilisé cette émission pour infiltrer les plus grandes instituts françaises, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. D'abord, je te confirme, l'intervieweur, c'est un interrogateur. Donc, tu es en train de m'interroger. mais d'une manière gentille. Moi, j'étais aussi, je faisais aussi ce métier parce que depuis 1982 jusqu'en 1996, pendant 14 ans, j'ai travaillé à la télévision solutique dans les émissions qui étaient consacrées à la langue française, à la France et à la culture française. D'abord, ces émissions, je les utilisais comme couverture parce que ça m'arrangeait que tout le monde me voit à l'écran et personne ne sait qu'en réalité, j'étais un officier de renseignement dans le KGB et dans l'espionnage soviétique. Et cette émission m'a aidé aussi à faire ma mission la plus importante qui était d'infiltrer l'école qui s'appelle l'ENA, École Nationale d'Administration, qui fait partie des services du Premier ministre français et qui prépare les hauts cadres dirigeants en France. Vous avez en France quatre présidents qui étaient les anciens élèves de l'ENA. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande et le président actuel Emmanuel Macron. Après, il y a plus d'une dizaine de premiers ministres français. Donc, cette école forme les hauts fonctionnaires et ces hauts fonctionnaires représentent pour n'importe quel service d'espionnage, non seulement russe, mais de n'importe quel pays, une cible, une cible de choix. Et j'ai utilisé ma couverture de journaliste télévisuel russe pour infiltrer cette école. En gros, je suis venu à Paris, j'ai dit que je préparais des reportages sur les institutions françaises, ce qui était vrai, je faisais des tournages, je faisais mes émissions et je suis allé à l'ENA en leur disant voilà, je veux faire un reportage sur vous. On est un bavardé pendant deux heures et à la fin de ce reportage ils m'ont dit on vous propose de rentrer dans cette école. Donc, bien évidemment, j'ai joué le difficile en disant ça ne m'intéresse pas pour les pousser un peu à me pousser ce qui est arrivé et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont même payé pendant mes études. Donc, ils m'ont donné une bourse de gouvernement français et tu peux imaginer que, bien évidemment, mes chefs à Moscou étaient super contents parce que j'étais le premier soviétique a infiltré de cette façon l'ENA et j'utilise d'ailleurs ça jusqu'à maintenant puisque mes amis, actuel directeur du cabinet de Jean Costex, le premier ministre français, Nicolas Revelle, est un camarade de classe de l'ENA. Voilà, j'ai rencontré aussi à l'école Valérie Pécresse qui est la présidente de la région Île-de-France. J'ai rencontré aussi Karine Knaiss qui est une Autrichienne qui était ministre des Affaires étrangères d'Autriche. Voilà, donc, bien évidemment, cette école, c'est une cible de choix. Et donc, il y a eu la partie KGB, c'est en 1991 qu'il disparaît, c'est ça ? C'est ça. Le KGB a disparu en 1991, le Parti communiste a disparu aussi à cette époque-là et au mois de décembre 1991, même le pays a disparu. L'Union soviétique n'existe plus. L'Union soviétique, c'était un grand pays qui occupait 22 millions et demi de kilomètres carrés et qui se composait de 15 républiques fédérales et toutes les 15 républiques en 1991 ont devenu les États, les États indépendants. Donc, maintenant, tu as la Russie, le KGB, la Russie, les trois pays baltes, la Géorgie, l'Arménie et tout un tas de républiques d'Asie centrale. Et maintenant, c'est devenu les États indépendants. Mais à mon époque, ils faisaient partie de l'Union soviétique et le KGB était une institution qui était pour tous ces États. Et puisqu'ils ont disparu, bien évidemment, on a créé quelque chose à leur place. La Fédération des Russies est devenue un État indépendant. à la place de KGB, elle a créé plusieurs services comme en France. Le service de compte espionnage et de sécurité qui est le FSB et le service d'espionnage qui est le SVR. Et moi, je suis passé dans le SVR. Pendant un an, je faisais partie de ce service. Et puis après, je suis démissionné et je suis rentré dans la vie civile normale. comme vous l'avez dit précédemment, c'est en 2001 que vous quittez la Russie pour venir en France. Vous sentez-vous espionné encore maintenant, si on peut dire ça comme ça ? Oui, je me sens espionné actuellement puisque ce n'était pas mon choix. J'ai été obligé, j'ai été contraint de quitter la Russie, de la quitter définitivement. Donc, je me suis exilé en France et j'ai demandé en France l'asile politique que j'obtenais le statut de réfugié. C'est-à-dire que mon ancien service me cherche et veut me faire du mal, peut-être même physiquement, et je dois prendre les mesures de sécurité par rapport à ça. Pourquoi tout ça ? Parce que j'ai voulu rompre définitivement avec mon passé d'espion, mais je n'avais pas le droit, selon la loi, de dire tout simplement ce que je te raconte actuellement. Si je le racontais en Russie avant l'an 2000, on me mettait en prison. Ce que je te raconte actuellement, ça s'appelle la divulgation secrète d'État. Et donc, je ne pouvais pas le dire, mais je ne voulais plus me taire parce que j'en avais marre et puis je voulais faire la croix définitive sur cette carrière d'espion. Et j'ai trouvé un moyen assez rigolo. J'ai demandé mon diplôme d'espion à mon service. Ils m'ont refusé. Je leur ai fait un procès devant une cour de justice. Les journalistes en ont parlé. C'est devenu un scandale. C'est devenu un buzz. Et suite à ça, ils ont voulu me faire du mal et donc j'étais obligé de partir en France. Et donc, je suis obligé de prendre les mesures de sécurité jusqu'à maintenant. Donc, je suppose que vous ne pouvez pas retourner en Russie ? Exactement. Exactement. Je suis considéré en Russie comme un traître, même si je n'ai rien trahi. Parce qu'il faut bien préciser, quand on rentre au KGB, on prête un serment solennel et j'ai prêté le serment solennel au KGB. Mais le KGB, c'était un organisme communiste. La Russie actuelle n'est plus communiste. Donc, je n'ai plus de devoir, de quelconque devoir par rapport à la Russie actuelle. Mais me reproche cette histoire de soi-disant divulgation de secrets d'État, même s'il n'y avait quasiment plus aucun secret. Mais je ne peux plus retourner en Russie. Et non seulement, je ne peux plus retourner en Russie, mais même, je dois me méfier à Paris ou via l'ambassade de Russie. Je ne peux pas rentrer dans l'ambassade parce que sinon, je risque à peu près la même chose que certains, vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années, le nom de Khashoggi, un journaliste saoudien qui s'est exilé aux États-Unis et qui a travaillé pour les médias américains et qui, pour avoir un document pour son mariage, est rentré dans le consulat saoudien en Turquie et il a été tué dans ce consulat. Voilà ce que ça peut arriver à des gens qui ne sont pas d'accord avec le régime qui est dans leur pays. Vous avez récemment sorti un livre, donc un GBDGSE, deux espions face à face avec un ancien de la DGSE, François Varou. C'est nos éditions Mareuil. Pouvez-vous expliquer le principe de ce livre ? D'abord, en 2019, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Pour chasser par le KGB, La naissance d'un espion aux éditions Corpus Delecti. Donc ça, c'était le premier livre que j'ai écrit tout seul. Il y a une émission qui s'appelle Ça commence aujourd'hui sur France 2 qui m'a invité sur le plateau en 2020, en mois de juin. Et sur ce plateau, je rencontre un monsieur qui était un peu plus âgé que moi, qui avait 20 ans de plus que moi. Donc on a été reçu par Faustine Bollert sur ce plateau. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance avec cette personne. Donc après, on a bavardé dans les coulisses. J'ai su que, de son côté, François Varou a écrit aussi un livre chez Mareuil édition. Et son éditeur, après cette émission, nous a proposé d'écrire ensemble un livre. Parce que jamais en France, deux espions de camp adverse n'ont jamais parlé face à face, n'ont jamais fait quelque chose ensemble. Et c'est une idée qui m'a paru très intéressante. Et pour faciliter la compréhension de ce livre, on a décidé de le faire en conversation. Il y avait un journaliste qui nous posait des questions et chacun entre nous répondait à ces questions. et ce livre, c'est la transcription de ces conversations. Voilà, chacun présente son point de vue, chacun compare son point de vue. Après, on dit, oui, de notre côté, ça nous paraît comme ça, de mon côté, c'est comme ça. Voilà, donc c'est un échange. Et c'est un livre qui a plu et au grand public puisqu'il est assez facile à lire, mais il a plu aussi aux professionnels. Et surtout, c'est quasiment le seul livre qui présente les deux espions parce que l'un pour l'autre, on est espion qui sont pour la première fois en face et qui comparent le fonctionnement de leurs services respectifs. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on a compris qu'on faisait exactement le même métier, on a fait exactement la même formation et en bavardant avec François, on est devenu amis. J'ai même visité sa famille, je connais ses enfants, ses petits-enfants. Et quand je parle avec lui, j'ai l'impression de parler plus avec un camarade qu'avec un ennemi. Ok, donc tous les livres seront en description si vous le voulez. Allez, jetez un petit coup d'œil. Est-ce que le détecteur de mensonges, c'est un mythe ou une réalité ? Est-ce que tu es une personne empoisonner une personne ? C'est une partie des missions d'un officier traitant.